Dans les premiers temps, elle parlait à voix haute, mais la conversation des arbres et des rochers est limitée. Alors elle s'est tue pour mieux entendre. Le silence a tant de choses à dire. Elle s'entraîne à discerner les sons environnants. Au début, elle devait fermer les yeux pour se concentrer. Maintenant, elle en identifie et en isole des dizaines tout en vacant à ses occupations. La palpitation de son cœur, le souffle de sa respiration, le pépiment d'un jet, le bourdonnement d'une guêpe, le sifflement d'un rapace, le croissement d'une grenouille, le tic-tac d'un piver qui s'excite sur un tronc. La stridulation d'une libellule sur les berges, le clapotis de l'eau qui coule, paisible en été, furieuse en hiver, la bulle d'air qui remonte et éclate à la surface, le froissement des feuilles dans le vent. Elle a découvert que chaque espèce d'arbre possède sa propre signature sonore. Le frottement des gravillons poussés par une rafale plus forte, le craquement d'une brindille au passage d'une biche ou d'un sanglier, l'affolement des herbes sèches à la fuite d'un lézard ou d'un serpent, la vibration de l'air avant l'orage. Je n'ai plus parlé à un humain depuis trois ou quatre ans. Le silence est surmontable. Cependant, le regard des autres me manque. À quoi bon s'habiller, s'appliquer, se dépasser ou créer, sans retour, même muer ? Les compliments me manquent. Les disputes aussi. On ne grandit bien qu'en se cognant aux autres. Plusieurs individus sont passés le long des gorges. En groupe ou seul. Certains sont remontés vers l'est par le pierrier. D'autres sont partis dans la direction opposée. En suivant la rive. La majorité était armée. Une fois, j'ai aperçu une petite fille accroupie qui puisait de l'eau. Elle devait avoir quatre ou cinq ans. Je m'inquiétais pour elle. Je suis descendu à grandes enjambées. Mais à mon arrivée, les abords du bassin étaient déserts. La petite fille était si légère qu'elle n'avait laissé aucune trace sur le sol humide. Je l'ai pistée une heure durant. Sans résultat. Peut-être aurais-je pu m'intégrer à l'un de ces groupes. Après l'épisode de l'enfant, je n'ai plus jamais pris le risque de révéler ma présence. Peu après, un homme a bivouiqué très imprudemment à découvert, près du bassin, à l'endroit exact où se tenait la petite fille. C'est l'odeur du bois brûlé qui m'a alerté. Il avait mis une conserve à cuire sur les braises. Il l'a mangé à même la boîte, ce qui semblait être des haricots à la tomate. Plus tard, il a ravivé les flammes pour lire une carte. Près de lui, une gibessière en cuir et, dessus, un long tube noir que je peinais à identifier. Il a éteint son feu en versant de l'eau et je n'ai plus rien vu. L'odeur de la fumée a flotté longtemps dans l'air. J'ai veillé jusqu'au matin pour ne pas manquer son départ. Il s'est éveillé aux premières lueurs du soleil. Il s'est arraché à son duvet, comme le papillon à son cocon, et a levé les bras à la verticale, prêt pour l'envol. Il s'est étiré dans cette position un moment et s'est déshabillé. Je ne parvenais pas à décoller mes yeux de son corps. Sa carrure manquait d'épaisseur, mais son buste en V s'appuyait sur un bassin solide. et des cuisses musclées. L'homme avait un visage souriant et une barbe dru qui finissait sur un menton carré. Il a plongé dans le bassin avec l'enthousiasme d'un enfant et quand sa tête est reparue, son cri a résonné en écho dans les gorges suivi d'un éclat de rire. Sa joie m'a contaminé, j'ai gloussé. Après quelques brassées, il est ressorti. Applaudissements. 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 Applaudissements.